Yo de Trinidad Media et je veux vous parler d'un sujet extrêmement important aujourd'hui sur les relations entre femmes et hommes. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à maintenir l'intimité dans leur couple ? C'est-à-dire en fait être sûr que les gens qui sont connectés dans votre couple ne commencent pas à s'ennuyer. Je pense que surtout nous allons commencer avec les hommes et après je vais parler des femmes. Quand tu as une femme ou une copine, il faut être sûr de pouvoir casser la routine. C'est-à-dire en fait tu ne peux pas être la même personne, être comme un robot et tu oublies de romancer ta femme ou ta copine. Il faudrait que tu sois dans un système où tu puisses vraiment rappeler à ta compagne que les raisons pour lesquelles tu as choisi. Donc il ne faut pas te laisser aller. Il faut tout faire pour te maintenir avant une certaine fraîcheur, comme on dit. Et être sûr que chaque fois qu'elle te voit qu'il y ait une sorte d'évolution. C'est-à-dire en fait tu ne peux pas être dans le couple il n'y a pas de surprise pour la femme il n'y a pas de petit week-end tout le temps c'est la routine et ça commence à fatiguer. Il ne faut pas utiliser l'excuse bon ça fait longtemps qu'on est ensemble il n'y a pas de problème. Non mais justement parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble c'est pour ça qu'il faut la gâter c'est pour ça qu'il faut la surprendre c'est pour ça qu'il faut l'encourager c'est pour ça qu'il faut l'aider dans son rêve il faut l'aider dans ses ambitions parce que vous savez c'est important pour un homme d'avoir une femme ambitieuse pour les vrais hommes il ne faut pas prendre ta femme comme une ménagère c'est qu'elle a la maison et puis c'est tout tu es content il faudrait qu'elle puisse t'accompagner dans ta vision il faudra avoir une vision être sûr qu'il y a un certain cheminement à suivre mais pendant que vous suivez ce cheminement pendant que vous êtes en mission il faudrait être sûr que cette femme ne soit pas ennuyée et qu'elle sache qu'avec son homme il y a toujours ce côté romantique qu'il faut maintenir c'est extrêmement important. Maintenant pour les femmes on sait qu'à certaines femmes bon il y a une question de communication avec votre conjoint c'est-à-dire quand il arrive à la maison il faudrait que vous fassiez belle pas que vous êtes là en pagne mes cheveux ne sont pas arrangés pas de rouge à lèvres non même à la maison il faudrait que vous puissiez être en position quand l'homme il rentre à la maison il dit waouh ça c'est ma femme il ne faut pas vous laisser aller il faut vous maintenir vous savez les hommes mariés c'est les hommes qui sont les plus attaqués ce n'est pas les célibataires les femmes n'aiment pas trop les célibataires certains célibataires en général lui il n'a rien mais les femmes sont plus compétitives que les hommes donc quand elles voient un homme marié c'est oh mais lui il est marié ça veut dire quoi ? Fais le malin parce que sa femme a quoi ? donc ils sont attaqués quand ils sortent de chez eux sur Facebook partout où ils vont donc il faudrait que vous en tant que femme vous mainteniez une certaine image c'est pas question de compétition vous êtes déjà la femme mais c'est pas que vous êtes aussi être là à avoir peur de ce qui se passe dehors mais il faudrait que juste pour ton homme et pour vous-même vous maintenir arranger les cheveux ne sortez pas sans maquillage quand même arrangez-vous un peu prenez le crayon sur le taux des lèvres mettez un petit fond de teint vous ne demandez pas de vous maquiller comme un fantôme mais d'être à un certain niveau quand même que quand il est l'homme il regarde comme ça il dit ah ça c'est ma femme donc il faut vous maintenir pas vous laisser aller maintenant il dit ah oui si moi j'ai des enfants je fais comment mais si vous avez des enfants il faut être créatif c'est-à-dire que bon à la maison les enfants vous amènent au pas vous êtes sûr que les enfants ils soient fatigués comme ça quand l'homme il vient à la maison il peut toujours passer du petit moment avec les enfants et maintenant tu as déjà eu le temps de te laver tu t'es préparé tu sais à quelle heure il arrive la maison est vraiment présentable là l'homme il est content il dit ah là vraiment je suis vraiment venu chez ma femme et s'il arrive tu boudes il n'y a pas de nourriture la maison est sale même si vous êtes dans l'église il y aura des problèmes donc il ne faut pas utiliser la religion pour être une femme paresseuse ou bien pour être un homme paresseux il faut prendre soin de son couple il faut prendre soin de son couple donc il faudrait que nous soyons des personnes éveillées il ne faut pas laisser la monotonie détruire ce qui a été créé qui est sacré c'est à dire une relation entre un homme et une femme quelque chose qui vient de Dieu il faudrait que nous puissions mettre cela comme une priorité dans nos vies après la sortie il y a un cours comment trouver l'âme sœur donc il faudrait que nous continuions à parler sur ce sujet et être sûr que nous allons à un autre niveau d'accord donc c'est Darcy Ogandaga faites passer la vidéo donnez moi vos commentaires mais c'est important que nous puissions faire les choses d'une certaine façon ok merci bien au revoir